Ce jeudi 31 octobre 2019 est une date importante, ici nous sommes sur l'hippodrome de Maison-Lafitte en plein pendant la vente au Zarus, 100% obstacle et aujourd'hui sont tombés, viennent de tomber les résultats du trou, de la fameuse élection du trou tant attendu avec un rat de marée, si j'ai bien compris, un rat de marée et Equistratis. Nous avons les deux personnages clés, deux des personnages clés d'Equistratis, Pascal Berthoud et Jacques Carle. Alors Pascal Berthoud, j'imagine un grand sentiment de satisfaction après trois ans de travail acharné ? Oui absolument, c'est déjà un peu étonné parce que c'est plus phénoménal qu'on le pensait. D'abord je veux remercier Jacques pour le travail qu'il a fait depuis trois ans avec toutes les difficultés financières qu'on a connues et donc le crédit qu'il nous a accordé depuis trois ans pour pouvoir continuer le travail. Ça c'est très important de le dire. Et puis ensuite la qualité du travail, comme on le dit depuis très longtemps, est indiscutable puisque même au galop, tout le monde nous pique plus ou moins le programme. Même ceux qui nous critiquent énormément. Donc c'est assez marrant aujourd'hui, on peut rigoler un peu. Et la bonne nouvelle, c'est au niveau des pouvoirs publics parce qu'on a monté un signal fort. On est capable de se réformer par nous-mêmes avec les socioprofessionnels qui ont élu Equistratif, le programme Equistratif. Et donc de ce fait, on fait reculer certainement la menace de la privatisation qui nous pendait au nez, qui est passée au Sénat une fois et qui pourrait revenir très probablement à l'Assemblée nationale dans les mois qui viennent. Jacques Carle, parlons chiffres. Alors un raz-de-marée, mais c'est quoi ? C'est le nombre de votants ? On ne comprend pas tout le monde, on ne comprend pas le mode électoral. C'est bien de nous expliquer un petit peu le nombre de postes, etc. Alors c'est les élections au comité Dutrault. Il y a 52 membres au comité. Il y a 25 membres qui sont élus. Donc cette élection qui met en jeu 6600 socioprofessionnels porte sur 25 postes sur les 52. Ce qui est antidémocratique parce qu'il y a un nombre de cooptés importants. Et il y a quelques élections au suffrage indirect. C'est les élections des conseils régionaux. Sur les 25 postes accessibles par l'élection au suffrage direct, on en a 22 ou 23. On a les 16 membres des conseils des différents collèges et on a 7 régions, 6 ou 7 régions sur 9. C'est absolument exceptionnel. Ce qui veut dire que demain, on pourra avoir la présidence sans avoir besoin du vote des cooptés. Ça ne s'est jamais produit et c'est véritablement la marque du changement. Donc la présidence qui était proposée avec Jean-Pierre Barjon et puis son minome ou son alter ego, enfin son bras droit, Patrick David, est aujourd'hui accessible. C'est quand d'ailleurs les délais ? Alors maintenant, il va se passer les élections régionales qui vont envoyer les fédérations régionales qui vont élire deux personnes pour aller au comité national. Et donc là, il y aura le board complet. Et à ce moment-là, il y aura l'élection de la présidence. Donc on saura à ce moment-là si oui ou non la majorité absolue. C'est-à-dire 27. Aujourd'hui, on pense que c'est fait. Mais ne mangeons pas la peau d'ours avant de l'avoir tué et allons jusqu'au bout. Alors, dans la perspective où ça se ferait, parce que c'est très bien que c'est le président quand même qui a le pouvoir. Et in fine, quelles seront, Jacques Carles, les mesures adoptées dans les fameux 100 jours ? Le président, c'est le président du conseil d'administration. Il y a 12 membres au conseil d'administration. Il est probable que les représentants d'Equistratis seront majoritaires au conseil d'administration. Donc je pense qu'à la différence de ce qui s'est pratiqué jusqu'à maintenant, le président sera le reflet du conseil plutôt qu'une personne qui écrase le conseil d'administration. Mais ça, je pense qu'on peut faire confiance à nos candidats et à celui qui sera choisi. L'urgence, c'est de faire un audit complet. Faire un audit complet, il y a des dépenses qui sont excessives. Ça plombe la filière depuis longtemps. Et par ailleurs, il faut démontrer au pouvoir public qu'on est capable de se gérer correctement. Il faut aussi faire en sorte de relancer l'intérêt du jeu, l'intérêt des turfistes pour faire en sorte que les enjeux augmentent. Donc réduire les coûts, augmenter les enjeux et le retour filière pour stabiliser les allocations. Je dirais que l'objectif numéro un, c'est cela. Et si on réussit cela, on réussit aussi à stabiliser les recettes fiscales. Et donc, on démontre à l'État que l'on est capable de se gérer nous-mêmes sans aller tirer tous les deux ans ou tous les ans la sonnette d'alarme en demandant des aides ou des subsides à l'État. La filière doit être indépendante, doit être autonome. C'est comme ça qu'elle a été construite. Mais l'État avait les plus grands doutes. Et il va falloir aller très vite pour lever ses doutes. C'est une révolution. Vous avez quatre ans pour mettre en place le fameux programme. On ne va pas revenir sur le programme en détail parce qu'il a été déjà très, très bien expliqué. Quatre ans, ça va suffire ? Ou alors, vraiment, c'est dans la première année qu'il faut tout lancer ? On pense que les réformes majeures, c'est-à-dire la mise en place de la société fêtière qui gérera l'ensemble, va prendre à peu près deux ans. On peut considérer qu'au terme de ces deux ans, une grande partie du chemin sera fait. Puisqu'à partir de ce moment-là, les réformes pourront vraiment s'appliquer, c'est-à-dire vraiment entrer dans la phase des économies structurelles. Mais en parallèle, nous avons déjà commencé avec les comités des Jeux, etc., à relancer ce qui est vital pour nous, c'est-à-dire le retour des parieurs. Donc, a priori, on part sur deux ans de réformes qui ne vont pas être faciles à faire. Il ne faut pas se leurrer. Les difficultés commencent. On dit qu'on est content, on va boire une petite coupe. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le dur. Il va falloir y aller. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a eu un vrai rein de marée. C'est-à-dire que les gens volent du changement. Maintenant, il faut leur montrer le changement. Il se ratissait prêt. Ça fait trois ans qu'on y travaille. Donc, notre dossier est quand même bien ficelé. La preuve, c'est qu'il a convaincu beaucoup de gens. Et maintenant, il faut le mettre en oeuvre. Donc, je pense qu'avec les élus, il va être possible de travailler de manière à parvenir rapidement, c'est-à-dire au terme de ces deux ans, à ces changements fondamentaux. Alors, la société fêtière, Jacques Carles, c'est bien sûr la perspective de la gouvernance trop commune, trop galop, qui est prônée par Equistratis depuis le début, d'ailleurs. Le hasard du calendrier fait que le résultat de l'élection du trop arrive juste avant le début de celle du galop. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez dire au galop à la faveur de ces résultats ? Ce que l'on dit au galop, c'est que c'est une véritable chance. Le changement est en route. Et je crois que vraiment, la filière, aussi bien le trop que le galop, a besoin de ces changements fondamentaux. Aucun secteur d'activité ne peut rester immobile trop longtemps. Le monde change, le contexte change. Il faut donc changer. On est en train de le réussir au trop. Et je pense qu'au galop, Serge Tardy, le syndicat national des propriétaires de galop, a une plateforme qui est assez proche de la nôtre. On s'entend très bien. Et je pense que ça doit être une incitation à ce que le galop ouvre les yeux sur la nécessité du même type de réforme. De toute manière, on arrivera à faire cette société fêtière qu'ensemble. Il est donc important que l'on travaille ensemble à la réalisation de cette action commune, qui est d'avoir une filière et deux entités indépendantes, mais qui travaillent ensemble. Eh bien, bravo, bravo, bravo aussi à tous les gens qui ont été élus. C'est quand même eux qui ont beaucoup travaillé. Et surtout, messieurs, bon courage. Merci. Il faut déjà remercier tous les candidats, élus ou non. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas été élus, malheureusement. Merci pour leurs efforts. Ça a été vraiment une belle campagne. Et maintenant, bon, il va falloir commencer à travailler. Eh bien, bon courage. Merci. Merci.